La Bible dit que Jésus-Christ est la lumière. Qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Tout homme, ça signifie toute catégorie. Les bons, les méchants, les mauvais, les grands, les petits, les pauvres, les riches. Il est la lumière qui éclaire tout homme. Combien croient encore que Jésus-Christ est à Paris ? Que Jésus-Christ est à Néon ? Et qu'il peut éclairer les Européens, qu'il peut éclairer tout homme. Quelqu'un éclaire pour Jésus-Christ. Alors maintenant, nous devons comprendre que la Bible dit La puissance de Dieu viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. La mission n'est pas possible sans cette puissance. La pentecôte, les aimez votre Bible, la pentecôte était en lien direct et étroit avec la mission. Il n'y a pas de pentecôte pour juste trembler à l'église, mesurer la puissance du Saint-Esprit, faire la bascule, sentir comment l'Esprit agit. Non, non, non. La vraie pentecôte, elle met les gens à la rue. Elle met les gens dans les champs missionnaires. Pas une mission ecclésiocentrique, mais une mission tournée vers les non-croyants, vers les non-chrétiens, vers les sans-églises. Il y a-t-il qui est d'accord avec moi ? Pour le monde, on a défend les impossibilités. C'est le diable qui montre que c'est impossible. Mes amis, Jésus a voyagé dans les rues de la Galilée, en Judée, avec les hommes sans instruction, qui n'avaient rien d'important. Ils ont influencé le monde. Amen. Il y a une autre église de notre génération où les gens restent Dieu propre. Mais les autres, les papas, on les a arrêtés comme des révolutionnaires. Savez-vous pourquoi on a mis Jésus avant ? On a arrêté, on a accusé qu'il faisait, il provoquait la sédition. Il était à bien de réforter le peuple. Qu'il était en train de se proclamer roi. Donc déjà, notre maître, on l'a crucifié comme un révolutionnaire. Ces apôtres ont aussi le problème. C'était le problème avec des problèmes nationaux. Nous, nous avons trop de problèmes de petites localités. Et ils avaient des problèmes nationaux. Le problème avec le gouvernement. Des bons problèmes. On en va Jésus chez Pilate. Pilate, une fois qu'il s'est difficile, il en va chez Héro. Héro, une fois qu'il s'est compliqué, il en va chez Pilate. Ça, c'est des vrais problèmes. Mais nous, aujourd'hui, le problème, c'est « Seigneur, Seigneur, j'arrache. J'arrache, j'entre en profondeur. Seigneur, j'arrache ma maison. » Mes amis, c'est le sommeil spirituel. On n'a pas compris grand-chose. S'il te plaît, non, n'en va pas en profondeur pour ça. Non, n'en va pas en profondeur. Non, n'en va pas en profondeur pour les matalistes, les bonus. Eh ! Eh ! Mariage, voiture, maison. Ce ne sont pas, ce ne sont même pas les messages. Je ne suis pas obligé de prêcher sur la guérison pour que vous soyez guéris. Ce n'est pas obligé de prêcher sur les bâtiments pour que vous aviez guéris. Amen. Et ce n'est pas en profondeur. Bien dit. Le chemin, la route. La route, elle met sur quelque chose, c'est grand. Mais en profondeur, vous prenez des choses en route. Amen. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas votre message. Nous avons plus grand que ça. Un jour, on arrête Paul. Parce que, on arrête Paul. Tu sais, quand on l'arrête, on fait le mettre dans une prison souterrain. Mais Paul dit aux géoliers, vous n'avez pas le droit de faire ça à un citoyen romain. Les géoliers, c'est tout. Il dit, tiens, tu n'es pas cet Égyptien qui a amené les gens dans la révolte. Ça veut dire, tu n'es pas c'est révolutionnaire. C'est comme ça qu'on est considéré. Ils provoquent des émeutes dans chaque ville. Là où la première église est née en Europe, à Philippe, ça fait tout de suite une émeute. on les a mis en prison pour les silences. Ils sont là des harmoniques. Au milieu des combats, toute la ville était bouleversée. On disait de ceux qui ont bouleversé, les mondes sont ici. Mais nous, mais frère, parfois tout ce qu'on a bouleversé, c'est les soins. Est-ce qu'on prend les pains ? Maintenant, on va les travailler. Quelqu'un dit qu'il n'en soit pas ici. Il n'en soit pas un pire. Quelqu'un dit qu'il n'en soit pas ici parmi vous frères. Qui a besoin d'une vraie patrote ? Quelqu'un dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour des petites histoires. Le Saint-Esprit est venu pour nous mettre sur le plan international. Le Saint-Esprit est venu pour nous nous universaliser. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem, ce n'est pas n'importe quoi. On venait de tuer Jésus. L'endroit où il y a beaucoup de menaces, l'endroit où c'est dangereux, Jésus dit ici, vous aurez de l'influence. Qui croit que le Saint-Esprit nous donnait de l'influence au milieu de crise grave ? Au milieu de la guerre, une menace de Jérusalem. Au milieu de beaucoup de dangers, tu crois cela. Une fois que je suis allé faire une croisade dans une ville en Afrique, c'était dans un stade. J'ai fait ma première soirée. On avait annoncé qu'en temps il y aurait des miracles et Dieu va agir ainsi de suite. Mais je suis allé dans cet endroit-là au moment où le pays était en guerre. vous voyez qu'on traversait des routes avec beaucoup de militaires qui étaient armés jusqu'au bout. On ne respectait personne, vous savez, c'est des moments où la loi ne fonctionne pas dans ce genre de pays. La loi ne fonctionne pas, les règles ne fonctionnent pas, on peut tuer n'importe qui. C'est à cette époque-là que j'y suis allé. On commençait, je devais faire cinq jours de croisade, on commençait à 17h. Mais il s'est fait que dans cette ville-là, le gouverneur était tellement contre l'Évangile. Il était tellement éloigné de l'Évangile, non seulement il était froid par rapport à l'Évangile, il était hostile. Pendant que je faisais ma première soirée de prière, de miracles, de prédication, je ne savais pas qu'il a imposé à la télévision d'annoncer à la population qu'est-ce qui s'est fait là au stade doit finir à 18h. Parce que le pays est en guerre, on ne reste pas longtemps. Or, moi j'ai commencé les réunions à 17h. Donc, tu commences à 17h. Et il faut arrêter à 18h. Tu as déjà acheté ton billet. Tu as déjà fait des jeûnes et des prières. Alors maintenant, un gouverneur, peut-être devant son fait des bières, prend la décision de la télévision qu'il y a 18h, je serai. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ça, c'est ce qui s'appelle au milieu des menaces. Et puis, tu es là, tu es sur une terre qui n'est pas la terre sur laquelle tu vis. Donc, tu n'as aucune autorité du point de vue humain. Que fallait-il faire ? On a pris la décision de continuer. Malgré ce qui a été dit à la télévision, pas par n'importe qui, mais par les chefs de la vie. Nous avons continué à faire de 17h à 20h, 17h à 21h. Les gens étaient guéris, un peu comme Jésus qui avait dit, allez dire à Serena qu'il fait encore pendant trois jours, chasser les démons, guérir les malades. Vous comprenez ? Mes amis, j'ai fait tous les cinq jours. Les gens étaient bénis. Les premiers jours, quand nous avons fait les premiers jours, vous savez comment Dieu est bon ? Nous faisons les premiers jours, les deuxièmes jours, comme le message était passé à la télévision, les responsables du stade coupent les lumières en pleine prédication. Il s'est fait que les soldats étaient gagnés déjà. Les soldats les frappent. Quelqu'un du Dieu est grand. Nous avons continué la croisade et le Seigneur a fait des miracles. Quand le cinquième jour est arrivé, tout est fini. Quand j'allais à l'aéroport, quelque chose me disait à mon cœur, aujourd'hui, on va te prendre. Maintenant, toute la foule n'est plus là. Tu voyages en économie, tu voyages sans titres. Il y a tous les services secrets qui sont à l'aéroport. Alors, quelque chose de me disait, on a déjà pour la récitation de l'enseignement qui a désobéi à la loi et qui a humilié le gouverneur. Mais frère, je suis centré, j'entre dans l'avion, quand l'avion a décollé, Frère Benjamin dit, je ne sais pas si vous avez déjà des actions des grâces et c'est ça. Je bombardais les dons de Dieu et je me suisse. Tu es grand, je viens de voir la toute table sur toute la terre. Tu es le Seigneur, tu es la chasse de peuple, le Seigneur de peuple, tu te blesses de la salle, tu te blesses de l'aéroport. Vous voyez mes frères, c'était un peu, mais les gens ont beau le vivre tout le temps. Au milieu des guerres, au milieu des combats, il dit aux des salariéciens, vous savez vous-mêmes que c'est au milieu des biens des combats que nous vous avons annoncé l'Évangile. Il y a-t-il quelqu'un qui a suivi la parole qui a compris quelque chose. Au milieu des crises, mes frères, c'est possible d'influencer. Dieu dit, vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Quand on reçoit cette puissance, qu'est-ce qui se passe ? Pensez aux disciples sur le chemin de Maïs. Je viens d'être crucifié. C'était tellement terrible. Cet homme-là a découvert de sang partout. Il était complètement défiguré. Quand on a détaché son corps de la croix, ce n'était plus un corps humain. C'était quelque chose de très tumefier, de tellement abîmé. C'était une horreur. non seulement ça, Joseph de Arimaté a pris des montagnes des pistes. Il fallait un gros volume des pistes. On a couvert tous ces corps-là des pistes. On l'a mis dans un tombeau. Non seulement ça, on a oublié une grosse pierre. Non seulement ça, on a mis des soldats. Tout était organisé pour que là, c'était fini. Personne ne sortirait de là. Beaucoup de gens pensent que quand la terre était roulée, c'était pour que Jésus parte. Les amis, la puissance de la résurrection n'a pas besoin de porte. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a la puissance de la résurrection ici? Christ nous a ressuscités pour que nous vivions avec la puissance dans les portes de son fermé et de l'entrée. Amen. C'est comme ça qu'il faisait après sa résurrection. La porte est fermée, il l'entra. La porte est fermée, la fenêtre est fermée, il sort. Amen. Quand tu vis dans la puissance et la résurrection, tu sortiras des choses desquelles les gens ne sortent. Il rentrera où les gens n'entraient pas. Parce qu'il est écrit de Hapte et de 23 qu'il n'était pas possible que les liens de la mort le retiennent. Tu peux vivre une vie où les liens des choses ne te retiennent plus. Amen. Quelqu'un dit un mot au même? Amen. Jésus. On l'a mis comme ça. Ce qui fait que quand il est ressuscité, tous ses amis avaient réduit la croix. C'est quoi? Et tout ça, tout ce que je vous ai dit ici, les épices, c'est rentré partout dans les yeux, partout. Comment est-ce que quelqu'un comme ça peut revivre? Alléluia! Le Seigneur dit je suis la vie et je suis la résurrection. La mort ne pouvait pas leur tenir. La pierre a été roulée pour que les femmes viennent pour ça. Jésus ne sait pas de quel côté dit ton mot et les sorties. Je vais te dire ceci, tu sortiras de ton problème de n'importe quel côté. Amen. Ça ne dépend pas de portes comme vous. Je veux dire une chose importante, les chrétiens ne dépendent plus de la gentillesse de qui que ce soit. Amen. Amen. Ce qui fait que les disciples étaient en désamour. Quand les femmes sont venues les ressusciter, c'était très facile de dire, bon, tu connais les femmes, elles sont tellement touchées, elles sont tellement tristes qu'elles commencent à halluciner. Ce qui fait qu'ils étaient tellement dans cette tristesse et la tristesse ouvre tellement les yeux si quelqu'un est triste chasse la tristesse accepte la joie et reçoit-la au nom de Jésus-Christ. Accepte la liberté et reçoit-la au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je vais prendre combien de minutes ? 7, 10, 5, 10, 20, 10, 10 minutes. 30. Vous êtes d'accord ? On fait un marché. Écoutez. Quelqu'un me dit Jésus-Christ ? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es le roi de ma vie. Jésus-Christ, tu es le roi de ma vie. Quand ces disciples s'est mis à parler à ce monsieur qui est venu aux côtés d'eux, qui marchait avec eux, il ne faut pas les reconnaître parce que la tristesse allourde tellement la perception, la visibilité, on ne voit plus. Ce n'est pas triste, c'est une chose mauvaise. Quand on est triste, on ne connaît plus l'œuvre de Dieu. Un esprit joyeux intensifie la visibilité. La visibilité s'intensifie beaucoup dans la journée. Et il s'est fait que Jésus était là nécessairement. Jésus lui pose la question de quoi parlez-vous. Vous savez comment ils ont fait ? Ils ont dit es-tu la seule personne qui vivra en Jérusalem ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire à ce moment-là toutes les bouches ne parlaient qu'ils descendent. Il n'y a jamais eu des mots aussi populaires. Et ils s'étaient même étonnés que quelqu'un leur pose la question. Ça veut dire « Tu es supposé savoir tout ce dont les gens parlaient maintenant ? » C'est cette mot-là. La Bible dit que Jésus s'est mis à leur expliquer. Jésus à leur parler de Jésus. à partir de l'Ancien Testament. Tout ce que l'Ancien Testament a un poids et l'Évangile extraordinaire on peut expliquer la naissance de Jésus, la venue de Jésus, la fin des temps dans l'Ancien Testament. Jésus a commencé à leur expliquer tout concernant Jésus à partir de l'Ancien Testament. Et puis il va leur dire « Comment êtes-vous si lent ? » À quoi ? Comment êtes-vous si lent à comprendre ? Et ces gens-là ils étaient émerveillés. Mais il n'y a pas encore rien ils étaient tellement calmes. Ils sentaient cette présence. Ils la sentaient très bien. Ils s'en nourrissaient. Ils s'en réjouissaient. Et puis ils arrivent à Emmaüs et Jésus fait comme s'il ne voulait s'éloigner. C'était l'heure de la vérité. Il fait comme s'il ne voulait s'éloigner. Il dit « Non, 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 ne parle pas, ne parle pas ! C'était tellement beau ! C'était tellement puissant ! Ne parle pas ! Laisse avec nous les gars ! » Ils commencent à chercher des raisons. Non, la nuit, c'est la nuit. C'est le soir. S'il te plaît, reste avec nous. Et puis ils vont se mettre à table. Quand Jésus va rompre les mains et Jésus va faire exprès, il va rompre les mains à la manière dont il est rompé toujours. Parce que Jésus a sa façon de toucher les choses. Vous savez pourquoi la Bible l'appelle le fils du plaisir de Dieu ? Chaque geste de Jésus a une telle noblesse quand il regarde en silence. Et puis, qu'est-ce qu'il a sur le même ? Dès qu'il lève le doigt, Jésus disparaît. C'est lui ! Vous savez ces gars-là ? Ils se sont dit. Nous l'avons à Jérusalem. Pourtant, c'était la nuit. Pourquoi ? Pourquoi ils auraient fait le même chemin avec beaucoup de kilomètres ? Les chemins qu'on ne fait pas au milieu de la nuit. Pourquoi est-ce que l'homme peut se mettre à faire les choses qu'on ne fait pas en ce moment-là, en ce temps-là, qu'on ne fait pas dans ces situations-là, dans ces circonstances-là ? Tout d'un coup, immédiatement, sans résister, sans douter, sans hésiter. Comment est-ce possible ? La seule raison qu'ils ont donnée, c'est est-ce que notre cœur ne brûlait-il pas ? Moi, je crois que mon église, l'église de mon temps, je vais dire, ici de l'immigration, c'est une église qui a besoin que le cœur brûle. Si le cœur brûle, le cœur vous mettra dans des mouvements que la chair ne choisit pas. Quelqu'un dit Amen ? Amen. Ce que le Saint-Esprit fera, c'est que, plus beau, ils vont nous dériver de l'évangile de la crise. Qui connaît l'évangile de la crise ? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, agis à moi. Seigneur, si tu n'agis pas, qu'est-ce que je deviens d'ailleurs ? L'évangile des peureux, ce n'est pas l'évangile de la guerre. L'évangile de la crise, c'est un évangile qui est tourné uniquement vers des besoins personnels. Et malheureusement, ce qu'il peut voir beaucoup à ce type d'évangile, c'est l'irrécurrence d'une prédication tellement figée dans les temporels. Viens au Seigneur qui aura ça. Quoi seulement, mon frère ? Je vois faire ma soeur dans les six mois qui viennent. Je vois des voitures à ta porte. Même toute la prophétie. elle est figée dans l'immédiatité. Dans les courts termes. On est devenu tellement miope. On ne calcule plus la distance alors que l'évangile de Jésus n'est pas venu nous enseigner d'abord les choses terrestres. Amen. Ceux qui voulaient les choses terrestres, la Bible dit, beaucoup de ses disciples l'ont dit tête. parce qu'ils voulaient l'évangile des choses de la terre. C'est l'évangile qui remplit tellement notre église de notre temps. C'est une séduction. Ce n'est pas l'évangile que les Christ et les apôtres ont prégé. Mais frère, qu'on éveille ou pas, le Seigneur est occupé à réconcilier sur l'église avec le message. Comme vous le disiez dans Malachie, les gens sont déçus. Pourquoi nous faisons beaucoup de choses ? Dieu ne vient pas. Dieu dit, il faut d'abord que mon messager vienne. Autrement dit, il faut d'abord le message. Si le message vient, l'éternel que vous attendez viendra soudainement. Il ne tarde pas, mais c'est le message qui tarde. Le message que nous avons souvent n'appelé par Dieu. Le message qui vient dans notre christianisme. Nous sommes éloignés de Dieu. Nous avons besoin de découver l'évangile qui prépare le chemin du Seigneur. Mais frère, encore une fois, nous n'avons pas besoin de parler des maisons pour refaire des maisons. La Bible dit clairement que ce sont les païens qui s'en inquiètent. Mais nous avons amené l'éternel sur les pupitres. Les pupitres de Dieu, c'est pour prêcher le royaume. Et le royaume a venu. Pas un royaume qu'on fait déjà là parce qu'on a peur d'affronter les choses. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose ? Oui ! Est-ce qu'il ne faut pas dire qu'il a fait quelque chose dans son nom ? Oui ! L'évangile de la crise est un mensonge. C'est une séduction. Jésus n'a jamais compté les gens en nombre de têtes. Si Jésus était pasteur aujourd'hui, mais frère, il ne va pas d'abord chercher qu'on éclive sur sa carte de visite pasteur de 5000 personnes ou de 10 000 personnes. Parce que la vraie mesure d'une église, ce ne sont pas les gens qui en ont à l'église, mais c'est les gens dans cette église qu'on va faire et qu'on va rentrer au ciel. Que pour que si dans une église de 40 personnes, dans 5 personnes peuvent entrer au ciel, c'est une grande église. Parce qu'une église peut offrir 5000 personnes, 3 personnes seulement vont au ciel. Pourquoi ? Le message. Le message le fait. 5000 personnes les quittent, et Jésus, il reste avec 12 personnes. Ça veut dire le moment où le pasteur protège les quelques membres qui restent. Jésus dit, vous aussi, pourquoi ne vous en allez-tu ? Jésus n'entend pas qu'on le suive sans avoir accepté cette source-là. Nous devons chasser le message de la peur de l'église. Le message de la crise. Le message qui ne parle que de nos petits besoins de la vie, de nos bons bons de l'existence. Ce message-là, il est très éloigné du vrai. Lisez la Bible et de bien la fève. Vous ne voyez à aucun moment où on a des prêts pour la peau très bière pour son appartement. Frère, c'est quand même si vrai le problème de logement. Nous avons plus de logements. Mais enfin, il s'attaquait à de vrais problèmes. Il faut que l'église puisse s'émanciper de ce petit territoire, de ce petit territoire, de la vie, de ce petit conception de l'église. Alléluia! À part une fois, tu peux avoir autant d'appartements que Dieu veut que tu ailles sans qu'on parle d'appartements. Ça m'est compris pour les appartements. On ne doit pas casse bien toute notre transpiration à prier pour que le frère trouve un fiancé. Ça ne fait qu'enrichir certains de certains de ces autres prophètes. D'ailleurs, ils vous appellent parfois de la Côte d'Ivoire ou je ne sais pas moi, de la Mola. Alléluia! Ah non, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu quoi? Et quand vous sondez bien, il a vu l'Europe. Nous devons être vigilants des fers. Il y a beaucoup des gens, là-bas, leur dit pour la donnée à l'église, ils l'envoient en Angola. Parce qu'il y a certains prophètes qui chaque nuit a des révélations. Vous savez, quand vous avez en Afrique, vous avez beaucoup de révélations. Et vous en avez des révélations que pour les gens qui sont là-bas. L'église, il ne doit pas être les dupes. Aujourd'hui, c'est l'heure où l'église doit se réconcilier avec l'intelligence et la sagesse. Amen! Alléluia! Toutes personnes restent. Jésus dit, un fou, pourquoi ne pas qu'un fou, quoi? L'église, à qui donc irions-nous? Jésus ne fait pas à l'avenir des gens qui n'ont d'autres alternatifs. Quand il suit Jésus, il te fait ta sœur, que l'on puisse. que l'on puisse. c'est l'église. Alléluia! Alléluia! Bienvenue! Je te dis avec moi, il est mon unique alternatifs. Il est mon unique alternatifs. Je n'en ai pas deux. Je n'en ai pas deux. À qui donc irions-nous? À qui? Écoutez la suite. C'est toi qui possèdes les paroles de la vie éternelle, pas de la vie terrestre. Jésus était un mauvais messager pour les choses de la vie terrestre. Un jour, on l'a payé pour diviser l'héritage. Deux gars avaient la richesse. Ils étaient riches. Viens partager notre héritage parce que nous savons que Dieu est juste. Vous savez que dans les ministères d'aujourd'hui, partagez un grand héritage. Il y a des gens en fin de pensée qui peuvent être l'un tiers. Ce serait les droits d'émonction. Jésus dit « Qui m'a établi, juge, pour partager votre héritage? » Dieu ne m'a pas payé pour ça. Dernièrement, il est en train de me voir et il me dit que ma fille, sa fille a grandi dans l'église. Ma fille, c'est le fils du président qui vient l'épouser et tout ça. « Oui? » J'ai dit « Non, 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 ce n'est pas la volonté de Dieu. » J'ai dit « Mets ta fille là-bas, tu l'as perdu. » « Alors si, je vais peut-être que l'onction va voir quelques jours, je vais aller prêcher chez le président. Frère, nous devons être qu'est-ce que le Seigneur nous dit. » « Non, non, l'église a pu envier cette héritage avant que de dehors vous envier c'est la plus pour ça. » J'ai insisté, j'ai dit « De l'asthme de fille apposer cette personne. » Et j'ai compris que partout a une vraie grandeur. Ça veut dire une vraie onction. Vous respectez les gens, mais vous savez que ce que vous avez vaut plus que tout ce que le monde que vous offre. Un jour, sur un terrain missionnaire, si vous avez lu l'histoire des missionnaires carrés, il travaille avec un jeune, un jeune homme qui était dans son ministère. Ce jeune homme apprend qu'il était nommé par la reine d'Angleterre, ambassadeur. Le jeune homme a quitté le ministère. Carré a pleuré, dit « Qui était ambassadeur du roi des droits ? Qui était descendu au rang des ambassadeurs de la reine d'Angleterre, mon fils ? » Ah, vous n'avez rien compris. Parce qu'il y a des gens qui se cherchent en poste et qui ne vous parlez pas de ces choses. Je respecte, je rends honneur à ceux qui sont et les fernivités. Ce n'est pas une question de respect, mais c'est une question de l'échelle des valeurs. Amen. Dans mon échelle des valeurs de ce qui est au-dessus. Amen. Alors mes amis, j'ai conclu avec ceci. Quand les sept esprits nous remplis, nous nous désolidarisons de cet évangile de la crise. Amen. Nous nous désolidarisons aussi de cet évangile de la logique du sauve-qui-peu. Vous savez, il y a un évangile de la logique du sauve-qui-peu dans le domaine des immigrés. Parce que beaucoup d'immigrés sont partis des pays, des nations dans lesquelles les démocraties n'ont pas bien fonctionné. Et quand la démocratie ne fonctionne pas, eh bien, on court vers les pays qui ont appris ce système-là. Parce que il se fait que les autres qui ont essayé de le faire, ils sont trop amateurs. Il faut arriver ceux qui se sont beaucoup développés dans ce système-là. et on court vers des pays où ça a marché. Beaucoup de crises dans la vie locale, beaucoup de problèmes de pression, de s'en va pas ont fait que beaucoup sont venus à l'Europe dans une sorte d'Eldorado européenne. Alors, d'où c'est très difficile de transcender les besoins, les besoins immédiats. Parce qu'on est venus dans l'esprit de combler des besoins immédiats. Et le diable, il traficote beaucoup avec ça. Mais le seul explique à lui vient. On dépasse les petites mesures des besoins pour entrer dans les vraies mesures. Entrer dans les grandes mesures. Alléluia. C'est l'heure de poser une vraie vision chrétienne. La vraie vision chrétienne n'est pas tournée vers les besoins de ma vie. Dans la vraie vision chrétienne, ma vie doit être tournée vers des causes. Et la cause pour laquelle j'existe est plus importante que la forme de vie que j'ai actuellement. La forme de vie que j'ai actuellement, Jésus l'appelle un grain qui doit être sémé. Qui doit être sémé pour quelque chose. Il dit, si le grain de blé ne tombe pas en terre, il meurt, il reste seul. C'est s'il meurt qu'il portera en plus de folie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai fait aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse sa belle chose. Je ne comprends pas qu'un chrétien quitte l'église pour un besoin intérieur. Ma part, je la trouve dans le Seigneur. Ma raison d'être, c'est Jésus. Et j'ai toujours m'éduqué à cette folie d'être un vrai fou de Christ. Cette logique, sauf qu'il peut, nous a tellement cantonnés dans une mentalité d'exilés économiques sans aucune autre perspective. Ce qui fait qu'on subit ce mal-éloi parce que sans les Saint-Esprit, on ne peut pas vaincre ce genre de dispositions. Quelqu'un dit Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et nous avons besoin de vaincre également cette difficulté, cette autre difficulté de la communautarisation. La tendance qui fait qu'on ne vit qu'entre nous n'est pas biblique. C'est des mensonges du diable. On fait des ministères de la poterie. C'est quelqu'un de chez moi. Ou c'est quelqu'un de ma race. Moi, je crois que quelles que soient les difficultés à atteindre le nouveau public, nous devons déjà dans nos églises, développer des façons de faire. Des façons de faire dans lesquelles tous tombent qui se convertissent, quelle que soit sa race, sa nationalité, se retrouvent. Même si dans un premier temps, on a l'impression qu'on ne voit que les gens d'une seule communauté. On a besoin de changer. Ce que j'ai dit ici, papa Guylain, c'est le travail que j'ai fait sur moi-même et sur l'église. Et je sais que vous l'avez fait parce qu'on sait que c'est un meuble du diable, c'est un mensonge du diable qu'on a vu qu'il compte des oiseaux. Les oiseaux d'une même espèce sont toujours avec les mêmes oiseaux. Les animaux d'une même espèce sont toujours. Nous ne sommes pas des oiseaux ni des animaux. Nous sommes les saints de Dieu. Nous sommes les princes de Dieu et les princesses de Dieu. Amen. Quelqu'un dit à Mohammed. Et nous avons besoin donc de nous désolidariser de cette mentalité de la communautarisation et de n'atteindre que des croyants de nos pays d'origine, de nos terrasses, de nos tendances. Le Saint-Esprit est venu pour universitialiser l'influence. À Jérusalem, là où il y a des ennemis, il y a des crises. À Samarie, là où il y a des gens avec qui on n'est pas les mêmes coutumes. C'est comme ça que l'église d'Antioche est née. La Bible dit après la dispersion, Dieu a provoqué la dispersion parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous garder dans un roi. Le Saint-Esprit est venu pour nous globaliser, nous universaliser. Quelqu'un dit Amen. Pour faire pénétrer les races, pénétrer les nations, pénétrer la culture, pénétrer les langues. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et Antioche, la Bible dit ce qui était venu à Jérusalem, il n'est plus chien qu'aux Juifs. Mais ce qui était venu de Chypre, il commençait à parler aux Paniens. A la Bible dit alors, la main de l'éternité est suivante. Et c'est pourquoi ? Parce que c'est la première fois que d'une manière collective, ils ont parlé aux non-juifs. Parce que Pierre a fait parler à Corneille, ça c'était juste un individu. D'abord difficilement. Mais c'est la première fois que les Paniens sont atteints. Et quand les Paniens sont atteints, Dieu met sa mère la plus grande base missionnaire fin d'être à Antioche, pas à Jérusalem. Parce qu'à Antioche on avait compris que si on veut être l'église, il faut être dans la mission. Ils étaient tellement dans la mission et Antioche est devenue la grande base missionnaire. Au point que l'église de Jérusalem est passée au niveau d'une église assistée. Quand vous lisez l'histoire de prophète Agabus qui prophétit sous la famine, eh bien c'est l'église d'Antioche qui a soutenu financièrement l'église de Jérusalem. Pourtant la famille n'était pas de doux au monde. Parce que l'église missionnaire c'est une église bien portante. L'église missionnaire c'est une église en bonne santé. L'église missionnaire c'est une église qui progresse et qui prospère. L'église missionnaire est une église qui aime à mettre le Seigneur. Et Dieu fait beaucoup de choses. Pourquoi ? Il a tant aimé le monde. Si nous n'aimons pas le monde que l'éternel a aimé nous ne sommes pas avec l'éternel. Si nous entrons là où est le Seigneur nous allons voir le Seigneur. Amen. Quelqu'un déclare un bon Amen ? Amen. Amen. Et l'Europe est traversée par tellement de crises ces déficits de l'emploi les inégalités croissantes une pauvreté qu'on n'arrive plus à cacher l'angoisse entraînée par les violences en général et l'islamisme en particulier ça entraîne une telle insécurité culturelle qui se manifeste par des reprises identitaires. Chacun fait être avec les gens de sa communauté. Le monde devient tellement moins sûr qu'on commence à se cacher. Et puis d'ailleurs l'autre même si on veut l'atteindre il commence à se méfier. Il y a une telle peur il y a une telle amboisse l'Europe est dans une telle mutation et le pire c'est qu'on sait que même ceux qui dirigent n'ont pas une grande maîtrise sur la situation. Mais je vous dis qu'ils vont gagner ce sont ceux qui vont accepter le courage. Or le Saint-Esprit est venu pour que nous aurions ce cœur courageux ce cœur fonceur c'est les plus courageux qui vont gagner un avantage. Si nous sommes courageux nous allons gagner un avantage. On ne laissera pas on ne laissera plus notre communauté à la traîne notre communauté à la queue notre communauté dans la dépendance. Parce qu'aujourd'hui si vous regardez bien ce sont les courageux qui se font entendre même si leur histoire est mauvaise. regardez ce qui se passe avec l'islamisme on sait qu'il y a des bombes mais il y a un certain respect on ne veut pas les déranger parce qu'il faut entendre les voix où est l'Eglise ? L'Eglise doit se défermer ça veut dire nous sommes supposés par le Saint-Esprit ne pas regarder nous devons maintenant prendre des victoires les victoires d'abord sur notre ennemi intérieur notre ennemi intérieur ce n'est pas un démon même s'il y a un démon qui perdue le démon n'est qu'un parasit il va fuir dès que tu règles les problèmes notre vrai problème c'est le ennemi intérieur c'est le ennemi intérieur c'est quoi ? c'est l'amertume la frustration toutes les fois que tu parles français sans accent mais quand tu parles la personne à qui tu parles elle te dit à toi tu ne parles pas comme les autres la personne pense qu'elle te fait un compliment mais toi tu sais qu'elle te catégorise même si tu es né ici même si tu as vécu ici pendant longtemps il y a comme s'il y a toujours un perpétuel rédéfinition de toi par quelqu'un autre c'est le temps de ne plus accepter ça c'est le temps de se rédéfinir soi-même c'est le combat tu as défini et surtout ne disons pas à nos enfants qu'ils sont des immigrés ils ne sont pas des immigrés nos enfants sont des français ils sont des belges nous ne devons pas laisser au diable de prendre l'avantage quand vous lisez l'immigration dans la Bible vous verrez qu'il y a une théologie de l'immigration qui libère Abraham c'était un immigré le père des croyants il ne faut pas faire peur de l'immigration de l'immigration Jacob était un immigré Moïse était un immigré les apôtres étaient des immigrés l'église très vite était immigrée en Europe alors si l'église aujourd'hui a immigré en Europe ce n'est pas un problème parce que nos pères avaient immigré aussi quelqu'un dit à moi-même et la Bible parle de la bénédiction des immigrés Joseph il est en Égypte il peut penser au fait que mes frères c'est ça que les liens intérieurs la haine la rancune mes frères m'ont condamné en amour mes frères m'ont fait du mal mais il a faim qu'il a rancu il s'est lié à développer l'environnement de Potifar il développe l'environnement de Potifar il va en prison il développe l'environnement de la prison et bientôt au palais il développe l'Égypte nous avons besoin de la grâce de Dieu mais pour tout cela il faut cette puissance de l'esprit il faut que nos cœurs brûlent nous avons besoin de crier au Saint-Esprit Saint-Esprit fais brûler mon cœur si le cœur brûle il n'y a plus même les dangers le risque de ta moque parce que ton cœur brûle ton cœur brûle quelqu'un dit Amen ton cœur brûle et Dieu quand il est rempli du Saint-Esprit il va initier des événements non prévus lisez tous les actes des apôtres c'était des événements qui n'étaient pas prévus par les apôtres Dieu créait des événements et Dieu accomplissait des miracles en sorte que les gens étaient extasiés les gens étaient dans la confusion dès le premier jour de la patroche les gens disaient qu'est-ce qui arrive à Jérusalem croyons en Dieu mes frères Dieu a une mission avec nous ici dans ce continent d'Europe passons ça à nos enfants lèvons-nous bâtissons non seulement nos églises lèvons-nous comme une armée pour travailler là-dedans sans craindre personne Amen sans avoir peur de personne j'avais prié avec un ami pour que Dieu se manifeste à ma chambre d'étudiant Seigneur manifeste-toi nous voulons te voir dans ma chambre on avait gêné ces jours-là Seigneur montre-toi manifeste-toi il n'y avait aucune manifestation jusqu'au soir j'étais un jeune chrétien je ne savais pas gêné alors le jour où j'avais gêné c'était grand il fallait que Dieu se manifeste-toi moi j'attendais qu'un ange descendait que la lumière de Dieu va venir nous avons attendu jusqu'à 17h rien du tout c'était tellement calmé ennuyant je me suis dit mon Dieu quand je ne gêne pas ça marche quand même mon jeudi nous avons gêné et le soir je dis à mon ami on va quand même au groupe de prière nous sommes allés au groupe de prière ma prière bulle c'est plus tout ça on est arrivés ce jour-là ça avait fait longtemps comme aujourd'hui et à un moment de rentrer en Afrique il n'y a plus de bûches il fallait rentrer à pied j'ai dit mon Dieu ça n'est jamais arrivé dans ce groupe de prière les choses terminaient toujours à l'heure comment nous rentrons si tard et nous avons gêné aujourd'hui c'est ça la manifestation et nous avons commencé à marcher à pied les amis nous marchions à pied nous marchions à pied et pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa nous sommes entrés dans une petite rue nous on était un grand monde mais moi et mon ami comme on avait j'ai cherché des raccourcis on a un des raccourcis qui n'était pas éclaté on est tombé sur une patrouille des gendarmes ils nous ont dit présentez-vous papier moi je ne sais pas j'avais un papier médiocre parce qu'on ne s'intéressait pas mon ami n'en avait pas du tout alors bref il voulait se servir il pensait qu'on avait l'argent n'en ayant pas ils nous ont mis tout de suite au cachot parce qu'ils étaient tout près des postes là où ils gardaient tous les voleurs du grand marché et moi je ne savais pas ce qui m'avait fait je me disais mon Dieu nous avons gêné et ils nous ont jeté dans la cellule un petit truc comme ça il y avait 20 caillards là-bas des vrais voleurs de la fuite tous les tâches il faisait chaud quand nous entrons tout le monde c'était quand il m'a bondé il n'y avait qu'un petit truc pour respirer je ne savais pas qu'il m'avait fait ce qu'un seul il y avait un seau un seau pour les toilettes juste là où nous sommes arrivés tout logiquement c'est là qu'on devait dormir à côté de ces seaux mais frère, quelle manifestation et puis quand nous entrons en bas je réfléchissais tous ces prisonniers se lèvent ils se mettent à nous menacer ici il y a une loi là dans le bureau de ce commissaire il y a une loi ici il y a une loi vitez vos poches déjà les gens d'annoncer les filles alors j'ai dit quelque chose de fou pour un voleur qui était là pour les voleurs j'ai dit écoutez on n'a rien fait de mal à personne on vient de la prière et puis on nous a aidé j'ai vu leur président les plus vieux les plus vieux il m'a regardé dans les yeux il est devenu comme terre la misère il a dit c'est pas possible arrêtez 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 c'est une nuit précédente j'ai refait que deux personnes sont venus pour parler de Jésus alléluia et tout de suite ça refait j'ai dit en effet le seul endroit où Jésus pouvait venir c'est ici même le gendarme qui nous a mis au cachot il est venu j'ai refait j'ai l'évangile ces jours-là j'ai dit d'abord si vous êtes prêts à recevoir la parole allez-vous mettez vos chemises il faisait chaud c'était pour tester les remises tout m'a mis sa chemise et oh ils ont obéi et puis on a parlé de Jésus j'ai dit qui veut recevoir Jésus ce jour-là j'ai vu une vingtaine des voleurs qu'on n'arrivait pas à maîtriser que Dieu te bénisse une vingtaine des voleurs se sont mis à Jérôme dire à Jésus leur allégeance pardonne-moi et quand on a suivi le président a dit pasteur je n'étais pas pasteur pasteur il peut dormir à côté des mains ça c'était 5 étoiles j'ai dit alléluia alors moi je voulais dormir en train de réfléchir toujours sur le fait que c'est une manifestation c'est vrai j'ai compris moi je t'ai demandé une manifestation tu ne l'as pas donné mais c'est faux l'heure tu n'as pas prié et là il a révélation la main et une heure après on nous a libéré et le Seigneur m'a montré que tu es chez la manifestation sois là où il faut être Amen il faut être fort Amen j'ai dit j'ai dit Alléluia 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 Jésus j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit je parlez de Jésus et quand vous parlez ne soyez pas communautariste ne vous circulez pas avec votre tract de Jésus le sauveur pour regarder à la garde du Nord que vous voyez un africain frère non nous avons reçu la puissance même le savoir-être nous sommes universalisés non par notre diction non par notre vocabulaire mais comme la puissance de l'esprit Jésus Alléluia Amen la Bible dit ce qu'on connaissait le monde c'était des hommes sans instruction parce qu'il ne s'agit pas de l'instruction il s'agit de la puissance Amen Jésus n'a pas dit vous recevrez le vocabulaire mais vous recevrez la puissance Amen Amen Et le Saint-Esprit nous donnera des manières. Je vis des gens sans instruction, mais le Saint-Esprit leur donnera l'éducation. On saura, quand on prie la nuit, qu'il ne faut pas élever trop la voix pour ne pas déranger les voisins. Tout ça, le Saint-Esprit le fait. Quand le cœur brûle, on devient sage. Mais si on dérange les voisins, le matin on lui dit, vais-tu recevoir Jésus ? Il va dire, mais tu ne m'as rien compris. Et si on laisse éviter, on ne va plus afficher. Il affiche à plein de cardinaux. C'est parce que je suis descendant à la cardinaux. En plein de cardinaux, on fait une campagne, je ne sais pas quoi on écrit. Les lions, les lions puissants. Il n'y a personne d'intelligence qui va aller à la campagne des lions puissants. Ou l'aigle, je ne sais pas quoi. Ou le patriarche interne. Avec les grosses chaînettes, mes frères. On a besoin de l'intégration. Vous savez, à Antioche, les autres ont fait un gros effort. Parce que les coutumes des juifs et les coutumes des autres étaient très différentes. Les autres étaient dans l'immoralité. Mais ils ont payé le prix de s'approcher de l'autre. Être étranger ne signifie pas être étrange. Jésus s'est intégré. La Bible dit là, laissez les doigts qu'il a fait pour devenir comme nous. Il s'est approché. Le Messie a fait l'effort d'intégration pour sauver les hommes. Faisons l'effort d'intégration pour sauver les hommes. Amen. L'intégration, ce n'est pas... C'est pourri, mais il y a des compromis positifs. Amen. Qui ne font pas péché. Nous devons être capables à l'effet de l'être. Sûr pour passer le plié identitairement. Sûr soi-même. Cette émotion du diable. Vivons dans un monde vaste. Réfléchons à un petit monde détour. Quelqu'un qui a reçu la parole du Seigneur, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. J'accède à ta parole. Je la reçois, Sainte-Sainte-Sainte-Sainte. Maintenant qu'il y a avec moi, Saint-Esprit. Enflamme mon cœur. Engrace mon cœur. Qu'il brûle à moi. Qu'il brûle à moi. Qu'il brûle à moi. Qu'il brûle à moi. Vous savez que le feu ne respecte rien. Vous savez pourquoi il ne respecte rien ? C'est parce que c'est lui qui est respecté. Les feuilles brûlent dans tous les sens. Mais les gens qui voient les feuilles, ils les respectent. Si le cœur brûle, tu ne respecteras plus les problèmes. Tu ne respecteras plus les peurs. Les câbles, les câbles, les câbles. Les câbles, les câbles, les câbles, les câbles, les câbles. Quelqu'un s'enlève. Quelqu'un dit, j'enlève mon nom de Jésus-Christ. Quelqu'un prend la statue de missionnaire de Dieu. Missionnaire de l'éternel. Il y a-t-il quelqu'un qui veut dire à Jésus, je te donne mon allégeance ? Mais dites-le comme un soldat qui s'engage à la main. Jésus, je te donne mon allégeance. Je me livre à toi, Jésus. Je me livre à toi, Jésus. Bienvenue à toi, mon Seigneur. Seigneur, ta maison a reçu ta marronée. Avec joie, avec le cœur ouvert. Je vous propose que ce soit un antioche. Un centre missionnaire, Seigneur. Seigneur, se lève dans cette partie de Paris, de l'Europe. Un véritable centre missionnaire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour le miracle de l'extension. Le miracle de l'expansion. Le miracle de débordement des limites. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom. Je prie, Seigneur, pour des rêves. Des rêves. Des grands rêves. Des grands rêves. Des grands rêves. Qui soient déposés dans tes cœurs. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Mon ami, que ce soit la manière dont Dieu est venu dans ce pays. Le Seigneur t'a recruté. Quitte tes ambitions. Et n'interpelle plus ce que Dieu t'a donné sous tes ambitions. Rente dans les ambitions de Dieu. On ne construit pas pour un monument pour quelqu'un qui vit pour lui-même. On ne construit des monuments qui est pour ceux qui vivent pour les autres. Rentre dans une perspective de vie. Où tu ne vis plus pour toi. Où tu veux être utile à quelqu'un. Où tu veux être utile d'abord à ton roi. Et tu veux que ton roi t'envoie. Et ton roi, fasse-toi un missionnaire. C'est n'est plus pour rien. Une option d'évangélisation. Une option d'émission. Dans cet endroit. Brase les cœurs. Que le cœur brûle, Seigneur. T'est une merveilleuse quantité de feu. Le feu de ton esprit. Le feu de ton esprit, Seigneur. Allô. Le feu de ton esprit, Seigneur. Sous-titrage ST' 501